Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé et j'ai mis une serviette sur mon lit parce qu'il y a un truc qui coule au fond. Deux petites précisions, je porte mes lunettes parce que je ne vois rien aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la journée sur l'ordinateur et plus le temps passe et plus mes yeux fatiguent tout simplement quand je suis devant des écrans pendant mon temps. Donc je vois tout flou, d'où les lunettes sinon je n'arrive même pas à savoir si ma caméra filme correctement, voilà. Et deuxième petite chose, merci mille fois pour vos retours concernant mes vlogs à New York. Si vous les avez loupés, je vous mettrai le premier sur l'écran ici. En ce moment sur Youtube, c'est assez dur, d'ailleurs il y a pas mal de créateurs de contenu qui disent que voilà, Youtube c'est fini, maintenant c'est TikTok, c'est Instagram, etc. Et le nombre de vues sous ces vidéos est complètement dingue, les retours sont excellents, donc ça fait vraiment du bien et moi je crois en Youtube, j'ai pas du tout envie de partir de cette plateforme que j'aime toujours autant dix ans après. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont laissé un commentaire ou pas, tout simplement pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir, surtout que sur place j'avais un petit sentiment de... j'allais dire de culpabilité. Le mot est un peu fort mais c'est vraiment un vlog, je prends ma caméra, je montre ce que je fais de la journée, il n'y a pas un montage incroyable et je me suis dit peut-être que les gens n'en ont rien à faire et que ça va pas leur plaire. Et puis pareil, c'était une visite de New York qui était un peu différente de mon précédent voyage, il y avait moins de grands classiques de New York, donc pareil je ne savais pas si ça allait plaire. Et vos retours sont absolument dithyrambiques, donc merci beaucoup pour tout ça. Produit terminé, bah écoutez comme d'habitude on démarre tout de suite, je range tout ça par catégorie, soins visage, corps, cheveux, etc. et on se lance. Alors on va commencer par le maquillage parce que c'est ce que j'ai en plus petite quantité. J'ai terminé l'effaceur, l'instant anti-âge effaceur, il a tellement changé de nom mais une fois que je ne sais même plus comment il s'appelle. Le correcteur multi-visage de chez Maybelline, multi-visage je ne suis pas forcément d'accord. Alors oui dans le sens où selon la teinte que vous prenez vous pouvez faire un peu un enlumineur, un produit pour du contouring ou un anti-cerne mais ça reste quelque chose de très lumineux. Donc par exemple pour couvrir des boutons, des cicatrices d'acné, etc. je ne suis pas forcément d'accord. C'est un produit que je connais depuis des années, je crois que quand j'étais au lycée je l'achetais déjà. Quand j'étais en tout cas en étude d'infirmière je suis certaine que je m'en servais. J'ai travaillé avec la marque il y a quelques mois en arrière, il m'en a envoyé plein dans plein de couleurs que j'ai distribué dans toutes les Nerolybox en fonction des carnations de chacun chacune. J'ai pris grand plaisir à redécouvrir ce produit que je connais depuis très longtemps. Ça ne coûte pas cher, ça se trouve en grande distribution, c'est un produit qui n'a rien à revivre aux plus grandes marques. Alors le format on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est une mousse qui s'imbibe au fur et à mesure où on tourne la petite bague qui est ici. Et le produit est ici. Alors c'est complètement airless donc ça n'est pas contaminé par quoi que ce soit. Vous n'en perdez pas une goutte, là je suis arrivée au fond, il en reste vraiment pas une goutte à l'intérieur. Donc de ce côté là c'est bien. Ça fait 6,8 ml. Après très honnêtement je pense que je préférerais un applicateur, même juste une pompe en fait, ça m'irait bien. Sachant qu'il est possible de démonter la mousse et puis de faire sortir le produit sur ses doigts, voilà je crois qu'il y a une petite technique pour faire ça. Je ne l'ai pas fait mais je me permets de vous le mentionner. Est-ce que je rachète ? Alors je suis certaine que je le rachèterais. Je crois que je n'en ai plus dans ma teinte parce que la teinte qui me correspondait c'était la teinte 0,0. En plein été il m'aurait fallu au moins la 1 ou la 2 mais là en ce moment c'était la 0,0. Pour illuminer un peu le contour de l'œil c'était très joli. Voilà je sais que je le rachèterais et son successeur, écoutez je l'ai fini ce matin, d'ailleurs comme ça vous pouvez voir ce que ça donne sur les cerdes. Son successeur c'est un anti-cerne de chez NYX en forme à pompe justement. Exactement de cette taille là mais en forme à pompe. J'en ai entendu parler sur TikTok, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Je l'ai acheté un peu pour tester donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Lui je le range dans la catégorie maquillage, c'est la brume fixante rafraîchissante fixe plus de chez MAC. Pareil un produit qu'on ne présente plus. J'en ai vidé des flacons entiers il y a une dizaine d'années. Ensuite j'ai terminé la mousse nettoyante miel et camomille de la marque Oh My Cream Skin Care. Une mousse nettoyante très agréable à utiliser avec une bonne composition, santé très très bon. C'est hyper économique, vous avez un produit qui est liquide qui sort sous forme de mousse donc il en faut très très peu pour faire tout son visage. J'ai adoré. Je ne sais pas si je la rachèterai mais en tout cas si je la retrouve dans mes tiroirs, je la réutiliserai avec plaisir. Toujours dans les nettoyants, je vous fais un petit focus. Je vous mets tout Yepoda dedans parce que je vous ai déjà tout présenté dans un vlog. La marque coréenne Yepoda, le baume nettoyant olive et huile de coco que j'ai beaucoup apprécié. La brume, the mist have acide hyaluronique et lavande que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis ce nettoyant, the bubble double avec un petit peu d'acide salicylique qui avait ce côté un peu nettoyant un peu en profondeur que j'ai beaucoup apprécié. Cette marque c'est un grand coup de cœur, vous avez été plusieurs à utiliser le code promo derrière pour la tester. Et je n'ai eu que de très très bons retours de votre part donc une très belle découverte pour moi et pour vous aussi. Ensuite j'ai terminé deux petites miniatures, alors j'ai utilisé ça pendant mes restes en voyage déplacement. Le Circular Hydration Serum de chez Dermalogica, donc un sérum hydratant. Pas assez gros pour que je puisse me faire un avis définitif sur le produit mais en tout cas très agréable à utiliser. Et en effet bien hydratant mais un peu court pour vous donner un retour plus complet. Et ça donc je ne peux pas vous les montrer parce que ce sont des petites capsules de la marque Oskia. Les Smart Nutrient Beauty Capsules, ce sont des capsules à base de vitamine C. Donc vraiment comme de la gélatine, vous venez twister le haut et vous avez juste la bonne dose pour répartir sur le visage. J'en avais quelque chose comme 5 dedans donc à nouveau pas très facile de se faire un avis avec une si petite phase de test. Mais j'ai en tout cas beaucoup aimé l'application, c'était très agréable à utiliser et puis d'avoir juste la bonne dose c'était quand même chouette. Donc ça je les garde dans un coin de ma tête pour peut-être les racheter plus tard. Ensuite j'ai terminé deux sérums un peu différents, le Biologie Yalu, sérum 3 en 1 de chez Aderma. Donc un sérum à l'acide hyaluronique, je vous en avais parlé dans une vidéo favori. J'ai adoré ce sérum, vraiment une très 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 belle découverte. J'aime beaucoup la marque Aderma, ça ça fait partie de leur gamme bio qui est dans les tuyaux depuis des années. Ça je le savais en interne et je suis très contente que la gamme ait vu le jour et qu'elle soit si réussie. Donc si vous croisez ce produit en parapharmacie, je vous conseille de vous pencher dessus. Et j'ai terminé un nouveau flacon du super sérum Yusa de chez Herborian. Vous savez que j'ai adoré moi tous ces petits sérums de chez Herborian, il y en a 4 au total. Le Yusa il est vraiment là pour redonner de l'éclat, il y a de la vitamine C dedans. Il est vraiment très très agréable utilisé, il s'utilise autant le matin que le soir. Sous sa crème de jour, sous le maquillage, ça pose aucun problème. Il a une belle texture bien gélifiée. J'ai adoré ce produit. Ensuite, parlons des produits Augustinus Bader. Je rigole parce que c'est tellement cher que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces produits. Je pense que je vais finir par les racheter mais quel budget. Alors tout d'abord The Rich Cream dont je vous ai parlé dans une vidéo favori. Cette crème est extrêmement populaire et pour de bonnes raisons. C'est une crème qui est absolument incroyable. Une crème très épaisse, très riche qui vient littéralement métamorphoser l'apparence de la peau, qui redonne du rebond, qui redonne de l'éclat, qui nourrit en profondeur. C'est un produit comme aucun autre. Donc ça coûte les yeux de la tête. J'avais réussi à avoir cette crème avec une réduction de moins 20 ou moins 30% sur fil unique au moment où le site a été liquidé. Bref, je pense que je n'arriverai jamais à retrouver une réduction comme celle-ci. J'ai vu que la marque était vendue au Galerie Lafayette. C'est point rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de promotion, quelle qu'elle soit, qui n'est applicable sur la marque. Bref, je pense quand même que je la rachèterai, même si ce flacon de 30 ml m'a coûté 120 ou 130 euros. Bon, moi je reçois tellement de trucs gratuits que je peux me permettre de dépenser un peu d'argent parce que franchement tout le reste je le reçois. Mais voilà, faites-le si vous avez le budget. N'allez pas faire des économies sur autre chose, sur d'autres postes de dépense pour acheter une crème. Ça reste quand même une crème visage. Ça ne va pas révolutionner votre vie. Si vous avez le budget, si vous avez envie, c'est absolument incroyable. Et j'ai eu la chance de tester dans un petit envoi presse la crème hydratante. Donc ce n'est pas The Rich Cream, c'est The Cream, toujours de chez Augustinus Bader, dans un flacon de 15 ml. Quand je l'ai testé la première fois, alors là on est sur une texture de crème complètement conventionnelle. Donc on dirait un peu un lait, un lait crème. Je l'ai mise sur le visage, je me suis dit « Ah la texture c'est dommage, je perds tout l'intérêt que j'avais dans cette Rich Cream. Donc je ne vais probablement pas en être aussi contente que la Rich Cream. » Mais elle a quand même un effet sur la peau qui est indescriptible. Ça vous métamorphose le visage, vous vous réveillez le lendemain, vous avez les traits qui ne sont plus du tout tirés, la peau qui rayonne de l'intérieur, la texture de la peau, le confort, les rougeurs, tout est atténué. C'est fabuleux. Donc elle, je ne pense pas que je la rachèterais parce que je ressens quand même plus d'utilité pour mes besoins, pour ma peau avec la Rich Cream qu'avec celle-ci. Si j'avais un budget XXL, je m'achèterais toute la gamme parce qu'en plus ils ont des sérums, des huiles absolument dingues. Mais je pense que je vais rester sur la Rich Cream qui est vraiment incroyable. Et celle-ci, un très bon test. Si vous avez une peau très grasse, que vous n'avez absolument pas besoin d'une crème riche, écoutez, elle est testée et approuvée alors qu'au niveau texture, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant doux Evercam de la gamme Rennes. Alors je suis triste parce qu'en fait, ce gel nettoyant, je l'adorais pour son odeur de fleur d'oranger. Et Rennes a remasterisé toute la gamme Evercam qui est une gamme qui est pensée pour les peaux sensibles. Et maintenant, ce gel nettoyant, ils ne sont pas mauvais mais ils ne sentent plus du tout cette odeur-là. Le flacon a été modifié aussi. Donc c'est tout simplement presque un nouveau produit. Il n'y a que la texture très glissante qui est quasiment identique. Mais j'ai perdu ce produit que j'aimais beaucoup, je pense pour de bonnes raisons. Parce que si Rennes a revu ses parfums, ses textures, ses packaging, c'est pour être toujours plus respectueux de la planète, de l'humain, etc. C'est vraiment le credo de la marque, donc les raisons sont nobles. Mais voilà, j'ai perdu ce produit que j'aimais tant. Ce n'est pas bien grave, mais celui-ci, je le réutiliserai avec plaisir. Mais il m'a manqué ce petit plaisir. Et ensuite, j'ai terminé... Alors je ne vous ai pas donné tous les successeurs à chaque fois parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais j'ai terminé le démaquillant Yomixa. Voilà, ça fait 25 000 fois que vous voyez dans mes vidéos. Je ne l'ai pas acheté parce que je ne l'ai trouvé nulle part. C'est un produit que j'ai parfois du mal à trouver. Je fais plusieurs supermarchés, je ne le trouve pas. Donc j'ai acheté un équivalent de chez Nivea qui est nul. En plus, j'ai acheté un énorme flacon parce que je ne trouverais rien d'autre. Donc vivement que je retrouve celui-ci parce que vraiment, c'est le meilleur. Ensuite, produit terminé sous la douche. Comment ça s'appelle en français ? C'est l'huile, la vente on va dire, de la gamme crème de corps de chez Kiehl's. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, je crois. Si je ne l'ai pas fait, c'est une erreur. J'adore cette gamme chez Kiehl's. J'adore l'odeur qui est vraiment une odeur signature. Cette huile était extrêmement agréable à utiliser, surtout en hiver, parce qu'il y avait ce petit côté un peu protecteur avec ce petit film sur la peau hyper agréable. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis voilà, cette odeur qui est une vraie madeleine de Proust. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise cette gamme. Ensuite, on a terminé un peu, Quentin et moi, la douche pêche blanche et eau de riz bio de la marque Energy Free. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque, qui ne coûte pas cher, qui est très bien formulée, fabriquée en France. pH neutre, 98% d'indélients d'origine naturelle. Une petite odeur de pêche sympathique. C'est un gros format de 500 millilitres. Très agréable à utiliser. Je crois qu'on a encore un flacon dans nos placards. La marque m'avait envoyé beaucoup beaucoup de choses et j'ai racheté des références moi-même. Donc je ne sais pas si celle-ci je l'ai achetée ou si je l'ai reçue. Mais peu importe, je suis restée cliente de la marque. On va passer au produit terminé côté cheveux. Eh bien, on reste chez Energy Free avec le shampoing hydratant, l'huile de monoeil et macadamia bio. 0% de sulfate. Donc je ne vous fais pas tout le tralala, mais made in France, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Un très bon shampoing, un tout petit peu nourrissant, donc bien pour les cheveux en été, qui ont été un peu agressés par le soleil, le sel, etc. Un tout petit peu trop lourd, enfin un tout petit peu trop riche, donc un peu alourdissant pour mon type de cheveux. Donc je l'ai terminé sur les cheveux de ma fille. Et elle, sur ses boucles, ça allait super bien. Donc je ne le rachèterai pas pour moi, mais en tout cas pour ma fille, c'était très chouette. Ensuite, le... Comment il s'appelle en français ? L'après-shampoing de la marque The Ordinary. Cette gamme, elle a fait grand bruit en fait, parce qu'on a vraiment mis en avant les ingrédients qui sont contenus dans ces produits. Donc là, c'est le Bntrimonium Chloride 2%. C'est vraiment l'après-shampoing pour les personnes qui n'aiment pas l'après-shampoing. Si vous n'aimez pas les produits qui alourdissent, si vous avez des ondulations, des boucles qui sont complètement ramolos à cause des produits que vous utilisez, écoutez, vous allez adorer cet après-shampoing. C'est vraiment l'après-shampoing qui s'oublie, qui apporte un tout petit peu de gainage pour la fibre capillaire, qui démêle un tout petit peu, mais pas trop, mais qui n'alourdit pas. Donc vraiment génial. Ce qui fait que du coup, pour mon type de cheveux à moi, j'ai besoin de quelque chose quand même d'un peu nourrissant, d'un peu démêlant. Ce n'était pas suffisant, mais il n'est pas fait pour mon type de cheveux à la base. Si vraiment vous avez peur des produits trop lourds, trop gras, vous allez l'apprécier, donc je vous invite à le tester. Ensuite, j'ai terminé le shampoing doux à la mamélice et aux protéines de blé de la marque Florence Nature. Si vous me suivez depuis longtemps, ce flacon, vous le voyez passer depuis des années. C'est un shampoing doux parfait qui fait juste ce qu'on lui demande. Ça fonctionne sur les cheveux de tout le monde dans la famille, les bébés, les enfants, les adultes. Ça sent une petite odeur douce, juste ce qu'on aime. Ça lave sans alourdir, ça n'irrite pas. Moi, c'est vraiment un indispensable dans la salle de bain. J'avais fait une très très grosse commande sur beauté privée ou un truc comme ça. Je crois que j'en avais acheté 8, donc il doit m'en rester quelques-uns dans mes tiroirs. Mais ça, c'est typiquement le shampoing que j'emmène en vacances, parce que ça convient à tout le monde et qu'il fait juste son travail et qu'il est absolument parfait. Donc oui, je rachète. Si ce n'est pas déjà fait, je le referai. Et ensuite, pour finir plutôt, dans la catégorie enfant, le shampoing douche 2 en 1, corps et cheveux, de la gamme Catier Kids, parfum fleur de guimauve. Alors, Catier, c'est la marque à laquelle on a fait confiance pour notre fille quand elle était vraiment nourrissante. Leur gamme bébé, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, pédiatrique, ça ne me revient pas. Leur con venait très très bien. Il y avait une petite mousse nettoyante, il y avait un lait, leur liniment était génial. Enfin, c'est vraiment une gamme qui a tout de suite très très bien fonctionné sur notre fille. Les compositions sont parfaites. Et j'ai eu la joie de recevoir donc ce produit de la gamme Kids. Et je crois que j'ai reçu d'autres références, mais je ne sais plus lesquelles. Parfait. Ça fonctionne en effet aussi bien sur le corps que sur les cheveux. Ça se rince bien, ça sent juste bon, mais on sent que ce n'est pas over parfumé. C'est juste ce qu'il faut. C'est une marque en laquelle j'ai une grande grande confiance. Et on a vraiment beaucoup aimé ce produit. C'est un flacon pon. Donc parfait. Comme ça, les enfants peuvent se laver tout seuls. C'est fabuleux. C'est un flacon de 500 ml. Donc ça, je rachèterai sans aucune hésitation. Voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets toutes les références de tout ce que je vous ai présenté. Parce que je crois que tout est encore trouvable dans le commerce actuellement. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.